Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous aimez bien l'airsoft mais quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, vous n'allez pas trop sur le terrain. Mais des fois vous aimeriez bien driller un petit peu chez vous. Les nerfs c'est sympa mais il n'y a pas vraiment cet esprit de compétition. Vous aimez les scores, vous aimez les stats, mais vous n'aimez pas trop les zombies. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment combiner la réalité augmentée et une réplique d'airsoft avec ce shooter AR. Ce shooter AR c'est une association d'un fusil à pompe, d'une réplique de fusil à pompe plutôt, attention hein. STF-12 BO Manufacture, donc c'est la version Spring qui sortait aux alentours de 100€ me semble-t-il. Et de EmTechBase qui est une société new-yorkaise qui a implémenté un système de réalité augmentée au travers d'une application, que ce soit sur iPhone ou sur téléphone Android. Le prix public conseillé en France est de 99€. C'est distribué par Sport Attitude, donc si vous êtes un professionnel, vous savez qui contacter. Et puis si vous êtes un particulier, demandez à votre boutique d'en commander un. Merci à eux de m'avoir envoyé cet échantillon afin que je puisse vous présenter aujourd'hui. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc le packaging, c'est un packaging Shooter AR ou Shooter AR. Augmented Reality, ça va vous suivez, réalité augmentée. Alors ce qui est rigolo c'est que même si vous n'avez pas acheté le système, si vous êtes dans votre boutique d'airsoft, il suffit qu'il y ait une boîte en démonstration, vous téléchargez l'application et vous n'êtes même pas obligé de créer un compte dans un premier temps. Vous cliquez sur Try Me en bas de votre écran et vous venez face à la boîte. Vous avez un petit réticule qui apparaît sur votre téléphone et là vous allez avoir une petite surprise. Bon en fait c'est pas une surprise parce que j'ai fait un teaser sur Facebook. C'est assez sympa et ça vous donne un petit aperçu de cette réalité augmentée. Donc on va mettre une surcouche sur un paysage déjà existant. Bon il va pas y avoir de surprise dans cette boîte si vous avez déjà un STF12 Spring. L'imprimé change mais l'intérieur reste le même, c'est tout emballé sous cellophane. On a un petit mode d'emploi sur le support de téléphone. On a un mode d'emploi pour la cartouche. On a le mode d'emploi du Fabarm et ici le mode d'emploi du shooter à air. Alors on vous dit et ça c'est très important. Cette réplique, ce produit peut passer pour une arme auprès des forces de l'ordre. Donc même si vous jouez en mode réalité augmentée, n'allez pas dans la rue avec ça. Jouez sur un terrain fermé où il n'y a pas de passage. N'allez pas commencer à faire des challenges au milieu de la rue ou dans le supermarché du coin. Parce que d'une part vous allez faire peur aux gens. D'autre part vous allez mobiliser les forces de l'ordre. Et d'autre part, soit ils vont vous en mettre une, soit vous allez prendre une grosse amende. Ou soit les deux. Donc on mobilise le cerveau et puis on ne va pas jouer n'importe où avec ce shooter à air. Comme dans la boîte originale on a un BB loader. On a un petit sachet de billes. On a des organes de visée à fibre optique. On a une cartouche type airsoft qui peut contenir 30 billes. Bien sûr c'est compatible avec les cartouches Sima, Double Eagle, Tokyo Marui, etc. Et on a une cartouche électronique. Goût cassis, boulgour. Avec un petit interrupteur on, off. Et à l'intérieur, trois piles qui sont dans un compartiment. Les piles sont fournies bien sûr. Ce sont des LR1130H. Des petites piles boutons. Alors moi j'en ai acheté genre ça se vend par 10 ou par 30 ou par 50 sur Ebay. Ça ne coûte vraiment pas très cher. Il n'y a pas de laser ni rien du tout. C'est une cartouche Bluetooth. On a juste des contacteurs à l'arrière. Qui vont permettre de détecter un appui sur la queue de détente. Ensuite on a une clé Allen. Et le support de téléphone portable. C'est un support en plastique moulé. Avec une vis au dessus là pour adapter le support à la taille de votre téléphone bien entendu. On a quatre petits pads en caoutchouc pour ne pas endommager le téléphone et puis que ça accroche bien. Ensuite on a une griffe pour fixer sur l'arrêt Picatinny du STF12. Et puis ici une grosse vis qui va permettre de faire basculer le téléphone. On a une tige de nettoyage. Et de débourrage parce que ça nettoie et ça déboure. Je vais te débourrer moi tu vas voir. Et puis on a un STF12 ici en version tan et noir. Il existe également en tout noir. Il s'agit des dernières versions du STF12 Spring. C'est à dire qu'ici les attaches de sangles par exemple se rendent en métal. Et je tiens également à préciser, petit aparté pour les fans du STF12 et pour ceux qui ont un model Spring. Il y a des pièces en métal maintenant qui sont disponibles. Dispo chez Sportattitude. Donc pareil si vous êtes un pro vous pouvez commander chez Sportatt. Si vous êtes un particulier vous demandez à votre boutique qui commandera chez Sportattitude. On a désormais un frein de bouche qui est en métal. On a un rail supérieur en métal, un rail inférieur en métal. C'est disponible. Et ça rajoute un petit truc à ce modèle Spring. C'est vrai que de base c'est un jouet. Il est un petit peu plus court que le vrai. Bon voilà ça coûte moins de 100 euros quoi. Mais ils ont enfin pu faire les pièces en métal donc ça c'est une bonne nouvelle. Les ressorts sont toujours aussi durs sur ces STF12. Il faut le temps que ça se fasse. Mais en mode réalité augmentée vous n'aurez pas besoin d'actionner la pompe. Ici à l'intérieur on peut voir le contacteur. On a deux petites pièces en métal. Lorsqu'on va insérer la cartouche ça va faire contact plus moins. Et au niveau de la queue de détente ici. On va voir un contact qui va se faire. Et qui va simuler un tir. Alors je vous l'avoue c'est pas le truc le plus agréable du monde. Parce que du coup on a pas de mur. Donc ça fait spongieux. C'est assez dur. On sait pas trop quand on va tirer. Mais lorsque vous aurez le téléphone, la plie et tout. Vous allez entendre que vous allez tirer. Si vous ne coupez pas le son, la plie bien sûr. Donc voilà ce qu'il y a dans cette boîte pour 100 balles. Tan, Noir, version Spring. Vous téléchargez l'appli Android qui est gratos. Vous avez deux packs de personnages de base dans l'appli. Vous pouvez en acheter d'autres. Par exemple moi je me suis acheté les zombies, les terreaux. Alors ouais je sais que vous allez râler. Il y a des microtransactions machin. Mais ce sont des microtransactions qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez profiter de votre shooter à air avec les packs de base. Et je vous propose maintenant d'aller voir comment ça fonctionne. On lance l'appli. Alors j'ai désactivé le son. Donc soit vous avez le fameux Try Me en dessous là. Soit vous pouvez vous logger. Alors il faut créer un petit compte. Il faut une adresse mail, un mot de passe. J'ai pas reçu de sollicitations commerciales ni rien du tout. Hop, je me log. Si vous jouez avec une réplique d'airsoft, veuillez allumer le trigger à air. Donc à ce moment là vous allumez la cartouche. Pour l'instant je vais faire skip. Parce que vous n'êtes pas obligé de jouer avec la réplique. Là ça bascule votre écran automatiquement. Et voilà je suis sur mon compte. Donc on peut changer son avatar. Ici vous avez les nouveaux packs de personnages. Alien, zombies, etc. Terroristes. Dans votre sac à dos vous allez pouvoir équiper votre réticule préféré. Vous voyez il y en a plein. Ah ouais, style Eotech. Bim. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite vous avez les différents packs. Donc ici par exemple je n'ai pas le fantasy. Mais j'ai le alien. J'ai le zombie. Il y a le force. Terroristes. Et de base vous avez SWAT et Milis. Donc SWAT et Milis sont gratos. Et ensuite les marqueurs. Alors là je vais supprimer ceci. Voilà. Donc ça ce sont les marqueurs de base. C'est la boîte de jeu. C'est ce qui est inclus dans l'application. Pour mettre ce fameux zombie en surimpression. En réalité augmentée. On peut créer des marqueurs. Si je clique là dessus. Ça va passer en mode appareil photo. Et vous voyez ça me demande de viser un emplacement. Ici si je fais un marqueur. Je peux tester. Et ça met le logo AR. C'est à dire que mon marqueur de réalité augmentée. Il est bien situé ici sur mon casque. J'annule. Donc voilà pour le sac à dos. On a un onglet également statistique. Voilà. Donc là par exemple j'ai joué plusieurs parties. Plusieurs modes de difficultés. Moyenne pour tuer une cible. 5 secondes. Temps de jeu. 52 secondes. Tire à la tête. 67%. Précision 1 sur 3. Pas terrible. J'ai ma carte des tiers qui est située ici au milieu de l'écran. Je peux partager mes résultats si je veux. Je peux voir toutes les parties que j'ai faites. Voilà sur les différentes cartes. Au niveau des paramètres. On peut choisir son pseudo. La langue. Donc on a anglais ou français. On peut récupérer ses achats si jamais on a désinstallé l'appli par exemple. Ou s'il y a quelque chose qui a bugué. Et donc on a les avatars en bas. Voilà. Bon j'en ai choisi un au hasard. Une petite nana forcément. Et moi ce que j'aurais bien aimé c'est qu'on puisse importer notre propre photo. Mettre une petite photo de l'entre ou un truc comme ça. Ou un petit portrait de vous même. Je ne sais pas si c'est possible. Tiens on va mettre celui-là. Hop là. Et vous voyez en haut à gauche ça m'a directement changé mon avatar. Oui je vous disais vous n'êtes pas obligé de jouer avec la réplique du STF12. Vous pouvez jouer juste avec votre téléphone. Ce qui fait que là effectivement vous pourrez jouer dans la rue. Si vous avez envie de vous faire un petit parcours dans votre parking souterrain. Ou dans votre immeuble. Au moins vous ne foutrez pas les jetons aux gens. Ici si je fais jouer. Je peux soit récupérer une partie. Donc il faut un code. Pour une partie. Donc là comme je n'en ai pas. Bah voilà. Soit on peut jouer une partie. Soit on peut créer une partie. Ça je vous montrerai tout à l'heure. Soit vous pouvez aussi partager votre partie. Alors ça ça sert trop à rien si vous avez fait un petit parcours chez vous. Parce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui vont se pointer avec leurs shooters à air devant votre maison. Et vouloir venir jouer chez vous. Par contre si vous avez un terrain d'assaut en CQB par exemple. Ou même en forêt. Et que vous avez envie de faire un petit challenge. S'il y a plusieurs joueurs qui ont des shooters à air. Ou qui veulent télécharger la partie sur leur téléphone. Vous allez pouvoir partager votre partie. Donc là je vais supprimer mes parties parce qu'elles sont toutes pourries. Voilà. Et donc je vous propose d'aller créer une partie. Je vais mettre un peu de son. Une espèce d'upstep remanié. En haut à droite vous pouvez faire mieux ce que vous voulez. Bon bah je vous propose de créer une partie. Et puis de regarder comment ça fonctionne. Hop là. Allez. Bon il n'y a pas besoin des organes de viser. On va mettre l'écran pas trop près et pas trop loin. Voilà. Ensuite on pose notre téléphone. Alors l'idée voilà c'est que ça n'appuie sur aucun bouton du téléphone bien sûr. On serre fermement mais pas trop. Ça va venir grâce aux languettes en caoutchouc. Éventuellement vous pouvez régler l'inclinaison avec cette vis ici. Bon moi je suis plutôt pas mal. Voilà. Et là on va être prêt à aller jouer. Donc là je log in. Je vais connecter la cartouche. Ça scanne. Ça initialise. Done. Continue. Et voilà. Je vais être prêt à jouer. Là normalement. Là normalement. Si j'appuie sur la queue de détente. Voilà. Ça donne une impulsion. Donc on devrait être pas mal. Voilà. Ok. Alors on va créer une partie. Créer une partie. Nom de la partie. Suivant. On va ajouter la première cible. On va faire. On va faire. Aléatoire. Hop. Suivant. On va choisir notre pack. Moi je veux des zombies. Alors on va créer un marqueur. Donc moi je vais partir d'ici. On va se diriger là. Et je crée un marqueur. On peut tester. Voilà. Le marqueur est bien mis là. Sur. La pompe à chaleur. Ok. On place la cible. Ok. On va créer un autre marqueur. Voilà. Je vais me diriger ici. Vers ma cible. Voilà. On teste. Ok. On place la cible. On va créer un autre marqueur. Ici. Au niveau du barbecue. Ok. Ensuite. On va faire un peu de snipe. Ok. On place la cible. On va le mettre ici. Ok. Et je vous propose. D'en mettre une dernière. Alors ici. On va voir si ça va le prendre. Ok. On place la cible. On place la cible. Là pareil. On la met un peu loin. On sauvegarde. On va jouer. On va jouer. On va se mettre en mode. Recru là. Je vais au point de départ. Là. Donc là. Je n'ai que mon téléphone. Pour ce premier run. Donc si vous voulez jouer. Alors peut-être pas dans la rue. Mais enfin dans des endroits. Où la présence d'une réplique. Pourrait faire peur aux gens. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Allez. Allez. C'est parti. Merde. J'ai failli buter un. J'ai failli buter un. J'ai failli buter un. Un pion. Pion. Bon, normalement, ça aurait dû être un zombie. Ah non, c'est aléatoire. Headshot. Ok. Allez, un dernier. Lui, on va le laisser un petit peu nous poutrer. Aïe. Voilà. Et donc là, on a les scores qui apparaissent. Avec le temps moyen pour tuer une cible, le temps de jeu, les tirs à la tête, la précision, la carte des tirs, et le score ici, 47 points. Bon, on va essayer ça maintenant avec le fusil à pompe. Allez, on va se mettre en mode officier. Allez, c'est parti. Ah, là, vous voyez, un civil, c'est fini. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et voilà. Bon, on a tout le son de l'otage là. C'est un peu chiant. J'étais un peu mauvais. Bon, c'est assez fun. Alors, attention, lorsque vous placez vos cibles, mettez un repère au sol si possible. Ça va permettre d'éviter les petits glitchs que vous avez pu voir sur les vidéos de test. Comme ça, les gens savent exactement où s'arrêter pour épauler et puis pour traiter la cible. Alors, vous avez pu le voir, il subsiste encore quelques petits bugs, notamment la respiration de l'otage qui ne s'est pas arrêté lors de ce test. J'ai des packs qui ne fonctionnent pas, moi. Donc, j'ai acheté des packs. Le pack zombie, c'est celui qui, pour moi, devrait être par défaut dans l'appli parce que les zombies, tout le monde veut démonter du zombie. Voilà, ça fait des années qu'on a envie de démonter du zombie. Donc, un pack zombie, c'est chouette. Alors, économiquement, c'est malin de le faire payant parce qu'on sait tous que les gens vont, du coup, mettre des sous pour acheter le pack zombie pour pouvoir arrêter le zombie. Mais si je mets 4 ou 5 euros dans un pack, moi, je veux bien que ça fonctionne. Voilà, et pas que ça me dise erreur de chargement. Je ne vais pas vous cacher que j'ai eu ce pack l'été dernier, en fin d'été. La cartouche ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu refaire des lots de cartouches qui sont arrivées chez les fournisseurs il y a quelques semaines. Ensuite, j'ai eu une cartouche qui, normalement, devait fonctionner, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Donc, on m'a échangé la réplique. Ça ne fonctionnait toujours pas. Il y a eu de multiples mises à jour de l'appli sur Android et ça s'est mis à fonctionner. Maintenant, ça fonctionne, mais il y a encore des petits buoys. Cela dit, les développeurs proposent des mises à jour assez souvent. Et moi, j'avais eu une démo à Liwa, donc au mois de mars, sur iPhone. Ça fonctionnait très, très bien. Et c'est paradoxal parce que les développeurs de l'appli travaillent sur Android. Donc, bon, c'est comme ça. Le problème d'Android, c'est que c'est comme sur PC. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a Rockstar qui a sorti Red Dead Redemption 2. Personnellement, je n'ai eu aucun souci sur mon PC. Il y a plein de gens qui ont eu des problèmes parce que chaque appareil Android, chaque PC est différent. Du coup, c'est compliqué de tester sur tous les appareils. C'est même impossible de tester sur tous les appareils. Il y en a qui ont des surcouches. Moi, j'ai des Xiaomi. C'est une interface Android, mais remaniée par Xiaomi. J'ai testé sur du Samsung, ça ne fonctionnait pas non plus. Et puis, il y a eu la mise à jour qui a fait fonctionner le truc. Donc, si vous avez opté pour ce système et que vous avez déjà craqué, sans avoir vu de review, de vidéo ou quoi que ce soit, dites-moi comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter votre boutique. Donc, voilà, c'est des petites erreurs de jeunesse comme ça. Je trouve que le système est intéressant. Alors, c'est qu'une première itération. Je crois que dans le futur, il va y avoir des kits pour pouvoir monter le shooter à air sur d'autres répliques. Sur des lanceurs de projectiles en caoutchouc également. Donc là, tout de suite, maintenant, faut-il acheter le shooter à air ? Si vous trouvez le concept sympa, pourquoi pas ? Vous pouvez même télécharger et jouer avec l'appli sans avoir forcément la réplique. C'est vrai que c'est un petit peu plus immersif qu'on se balade avec notre petit FAP là. Et puis qu'on poutre du méchant. C'est un produit qui a été développé pour les Etats-Unis. Donc là-bas, je pense qu'ils seront fanas et qu'ils sont fanas de ce genre de trucs. Est-ce que la France est prête pour ce genre de produit ? Je ne sais pas. Est-ce que l'airsofter est prêt pour ce genre de produit et sera intéressé par ce genre de produit ? Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas un produit 100% airsoft de toute façon. On nous propose quand même de pouvoir faire les deux. Avec ma cartouche classique, je peux tirer des billes. Avec ma cartouche Bluetooth, je peux aller tirer du zombie si je veux dans mon jardin. Enfin, faire des parcours en CQB, en forêt. Le tout, c'est de se servir correctement de l'application. De bien marquer les emplacements au sol. Voilà globalement ce que j'ai à dire de ce shooter air. Ces vidéos un petit peu romans là. Ça dure un petit peu longtemps. Mais il y avait quand même pas mal de trucs à dire. Et puis là, c'est une première. A vous de vous exprimer. Et de me dire ce que vous pensez de ce système. Est-ce que ça vous plairait d'essayer ? Est-ce que vous avez déjà craqué ? Est-ce que vous avez essayé ? Alors, je vois déjà la question arriver. Non, il n'y aura pas un kit détente ou contacteur à mettre dans votre STF12. Il faut racheter le kit complet. Donc 99 euros, prix public conseillé. En tout cas, merci à EmTechBase et Sport Attitude de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse vous les faire découvrir. Et puis que je les teste aussi. Ça fait quelques semaines que je suis dessus. Et puis je me suis un petit peu arraché les cheveux. On était en contact régulier avec le patron de EmTechBase. Parce que le principe aussi de faire ce genre de matos, cette découverte, c'est d'avoir un dialogue avec les concepteurs du matos. Et d'essayer d'améliorer les choses pour que l'expérience de l'acheteur soit la meilleure possible. N'hésitez pas à poser un gros like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également tiper ici, parce qu'il y a des chances que ce soit démonétisé. On peut tiper gratuitement en France Métropolitaine et normalement dans les Dom-Tom. Si ça ne fonctionne pas, faites-moi un petit retour. Si vous êtes dans les Dom-Tom et que vous essayez de tiper et que ça ne fonctionne pas, les petits gars de MyTip m'ont dit que normalement ça devait fonctionner. Vous pouvez retrouver toute l'actu de Lantre sur la page Facebook et sur le site www.lantredudingo.com les photos sur Instagram. Moi je vais continuer à aller m'amuser avec ça. Je vous ferai peut-être des courtes vidéos de parcours dans le futur. Bien entendu, s'il y a des améliorations, s'il y a des patchs, etc. Je vous le ferai savoir également. Peut-être pas forcément sur YouTube, mais sur Facebook. Voilà. Moi pour une soirée entre amis, ça peut le faire. Ça vise de mettre des billes partout dans la baraque, de casser la télé. Il faut juste faire attention dans les escaliers. Mettez des patins qui accrochent. Et puis ça devrait bien se passer. Et si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entreduingo. Bises. Sous-titrage Société Radio-Canada